Voilà, je vais demander à nos prochains invités de venir me rejoindre. Donc deuxième plateau à propos des mémoires, réconcilier les mémoires, autoriser leur dialogue. Et pour ce plateau, je serai aidé d'abord par Mehdi Lalaoui. Mehdi Lalaoui est un ami de Mediapart, il est écrivain, il est réalisateur, il est président de l'association au nom de la mémoire. Et il a, voilà Mehdi, il a son premier livre, son premier film, pardon, sur le 17 octobre 1961, date de 1991, Le silence du fleuve. Donc Mehdi sera avec nous. Et puis quatre invités, d'abord Florence Doss, elle est écrivaine, et elle a publié aux éditions Stock, Les héritiers du silence, enfants d'appelés en Algérie. Fatima Besnachilankou, elle est écrivaine, et elle, elle a dirigé le numéro des temps modernes consacré aux harkis en 2011, les harkis 1962-2012, les mythes et les faits. Pierre Dôme, il est journaliste, et il vient de publier chez Actes Sud, ni valises ni cercueils, les pieds noirs restés en Algérie après l'indépendance. Et enfin, Christian Féline, Christian Féline est un haut fonctionnaire français qui vient de publier chez Priva, l'aube d'une révolution, les événements de Marguerite en Algérie, le 26 avril 1991. Allez, venez, venez vous installer. On va mettre Mehdi à côté de moi, voilà. Voilà. On va retirer ça. Voilà, nous y sommes. Bonjour, bonjour, bonjour à tous les quatre. Première question, Pierre Dôme, parce que c'était peut-être l'histoire la moins connue, elle n'avait jamais été racontée. Comment vous expliquez que vous avez été le premier, ou quasiment le premier, vous allez nous le dire, à travailler sur ces Français restés en Algérie après l'indépendance ? Notre livre vient de paraître, et c'est le premier livre d'ampleur consacré à cette question. Comment expliquer tout simplement ce long silence ? Alors, en effet, depuis 50 ans, on nous raconte, alors on va voir qui c'est ce « on », mais on nous raconte qu'en 1962, les Français d'Algérie, les pieds noirs, le 1 million de pieds noirs, ce million de pieds noirs, ils sont tous partis d'Algérie, ils n'avaient pas le choix, c'était, comme on le dit, la valise ou le cercueil. Or, en effet, 50 ans plus tard, je découvre, lors d'un reportage en Algérie, qu'il y a encore des pieds noirs en Algérie. Et que, donc, ensuite j'ai fait des recherches, et j'ai découvert ce chiffre assez incroyable, qu'en janvier 1963, à un moment où le calme était revenu en Algérie, et où, depuis longtemps, plus aucune violence n'était exercée contre les pieds noirs, et d'ailleurs, la seule violence qui existait encore, la violence sanguinaire qui existait encore en Algérie, c'était contre les frères algériens en colonisation, c'est-à-dire les harkis, mais par contre, contre les Français, il n'y avait plus aucune violence. Et donc, en janvier 1963, il y avait encore 200 000 pieds noirs en Algérie. Alors, pour répondre directement à votre question, sur un million, c'est-à-dire 20% de l'ensemble, ce qui signifie qu'il y a certes eu un exode très important, 800 000 sont partis, mais cet exode n'est pas total, 200 000 sont restés, ce qui signifie donc qu'il y avait des possibilités de rester. Et c'est ça qu'un certain groupe de pieds noirs, de rapatriés de 1962, en fait, depuis 1962, le discours pieds noirs a été capté, a été kidnappé, je dirais presque, par une minorité, une minorité très bruyante, une minorité souvent issue des mouvements pro-Algérie française, les ultras de l'Algérie française, qui a tenté d'imposer cette idée, enfin, ils ont réussi quand même pendant 50 ans, d'imposer l'idée qu'ils étaient les pures victimes innocentes des affreux arabes assoiffés de sang, qui n'auraient eu qu'une idée en 1962, c'est de zigouiller tous les Français jusqu'au dernier. Et en fait, ensuite, il y a une combinaison à la fois, je pense, d'une certaine paresse journalistique en France, puisque c'est quand même frappant qu'à chaque fois qu'une télévision, qu'un magazine papier, etc., a besoin de faire un sujet sur les pieds noirs, eh bien, les journalistes français vont tendre leur micro toujours aux mêmes 10 présidents des 10 associations de rapatriés à Nice, à Toulon et à Marseille, qui rabâchent leur même mensonge sans que les journalistes cherchent à questionner, enquêter, etc. Et d'autre part, je pense qu'il y a ce phénomène, pour expliquer cette ignorance de ce fait historique, il y a le phénomène que, en 1962, et Benjamin Stora, notamment, l'a bien expliqué dans certains de ses ouvrages, en 1962, les Français de métropole, les Français en ont marre de l'Algérie, en ont marre des colonies, ils sont contents d'être enfin débarrassés du boulet colonial, d'être enfin débarrassés de cette guerre d'Algérie, et brusquement, et ça, je l'ai bien vu en étudiant les médias français tout au long de l'année 1962. Avant le 5 juillet, les médias français sont remplis de reportages en Algérie, et quasiment du jour au lendemain, les unes des journaux français, enfin, l'Algérie disparaît des unes des journaux français, les médias n'envoient plus de reporters en Algérie, et donc, il n'y a plus de journalistes français pour aller se rendre compte qu'il y a encore plein de pieds noirs en Algérie. – Mais Pierre, l'exemple est très intéressant, mais je me demande s'il ne peut pas s'appliquer à vous quatre et à vos travaux, en fait. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a eu comme ça l'établissement d'un discours unique qui n'en supportait pas d'autres pendant très longtemps, de vérités simples, élémentaires, et le reste, on n'en parle pas. Et c'est vrai que la comparaison avec les Harkis s'impose. Vous avez dirigé ce numéro des temps modernes, Harkis 1962-2012, « Les mythes et les faits ». Est-ce que là encore, on ne s'est pas contenté d'une vérité officielle érigée presque à valeur de mythes et circuler, il n'y a rien à voir ? – Oui, en fait, il y a un tas d'idées reçues. Je dirais que la première, c'est ces hommes ont combattu pour le maintien de l'Algérie française, pour maintenir le système colonial, alors que c'est beaucoup, beaucoup plus complexe que ça. D'ailleurs, tout à l'heure, Jean-Daniel parlait de la complexité. Et heureusement, maintenant, les historiens font leur travail. Ce sujet devient un objet d'étude, de recherche, parce qu'en fait, le problème aussi, bon, il y a les médias, mais il n'y a pas que les médias. Donc, si on ne s'empare pas d'un sujet pour l'étudier à fond, on laisse les mythes, les légendes, et ça, elles peuvent avoir la vie dure, elles peuvent traverser comme ça des décennies. Elles peuvent même disparaître avec leurs légendes. Mais là, il y a tout un travail, si vous voulez, qui est fait au niveau international. Là, c'est une question qui est étudiée en France, mais elle est étudiée, je veux dire, on a des historiens, par exemple, américains, il y en a plusieurs, en Allemagne, au Japon, des Japonais qui actuellement travaillent sur cette question. Et c'est vrai que tout ça tord le coup, si vous voulez, aux idées reçues. par exemple, pour continuer sur les pieds-noirs restés en Algérie, là aussi, on pense que les Harkis, où ils ont été effectivement tués en 62, c'est vrai que là, il y a eu vraiment un vrai massacre, mais on pense que où ils ont été tués, où ils sont partis en France, et puis on connaît, disons, la trajectoire de ces familles arrivées, les camps, etc. Mais sauf que c'est plus complexe, là aussi, c'est plus complexe. Il y en a beaucoup qui sont restés en Algérie. Ils sont restés en Algérie, souvent protégés par leur famille, leur famille, le clan, voire même des tribus. Par exemple, dans les Ores, il y a une très, très grande tribu où pendant la guerre, ils avaient des hommes qui étaient aussi bien du côté de l'armée française que du côté des combattants algériens du FLN. Parce que c'était des stratégies familiales. pour faire face à la violence de la guerre. Et à la fin de la guerre, cette tribu qui était près de 2000, il n'y en avait plus que 800. Et là, les chefs de clan ont dit, voilà, on a perdu assez d'hommes et maintenant, vous vous tenez tranquilles. Et ils se sont tenus tranquilles. Et certains membres de cette tribu que j'ai rencontrés en France, qu'est-ce qu'ils sont venus par la voie de l'immigration. Vous voyez ? Donc c'est vrai que des idées reçues, des faits, des mythes, appelons-le comme on veut, il y en a beaucoup. Mais de rétablir, effectivement, de rétablir la vérité, ça permet aussi de vivre ensemble et puis d'écrire une histoire commune. Parce que si on reste, si chacun reste sur ses légendes, donc chacun va être comment ? Amarré, enfin accroché à sa légende. Et ce n'est pas ça qui peut permettre, effectivement, de se parler. Parce que du côté algérien, pour le pouvoir algérien, vous savez, c'est aussi, ils restent sur la même légende. C'est, ils ont fait le choix, si vous voulez, cette idée reçue, ils ont fait le choix du maintien de la colonisation, elle s'est entretenue par les politiques, des deux côtés de la Méditerranée. Donc, ça aussi, il faut les amener petit à petit, peut-être que la société civile, les historiens, peuvent les amener, effectivement, à réviser leur jugement. Parce qu'il y a aussi, si vous voulez, il faut le poids, je pense, de la recherche scientifique pour faire taire les politiques. Parce que sur la question algérienne, il faut absolument qu'ils se taisent. Parce que quand ils parlent, ils ne font que des dégâts. – Vous êtes d'accord, Méditerranée ? – On a ouvert tout à l'heure la soirée avec un journaliste et deux historiens. Et c'est sûr que 50 ans plus tard, il y a un constat par rapport à la guerre d'Algérie ici, ou la guerre de libération là-bas. C'est qu'il y a un déficit de connaissances. C'est un déficit d'histoire. Et on constate que 50 ans plus tard, vous en êtes les représentants ici, c'est aussi les citoyens qui s'approprient les histoires, qui s'approprient les recherches. Et qui font avancer les connaissances. Que ce soit pour les Harkis, que ce soit pour les anciens appelés, qui beaucoup n'ont pas parlé. Sur les anciens appelés, par exemple, on a ce soir des représentants de l'association des anciens appelés en Algérie contre la guerre. Beaucoup n'ont pas parlé. Et c'est eux qui, en écrivant des livres, en livrant des témoignages, reconstruisent l'histoire. Et c'est ce paradoxe par rapport à cette guerre de libération ou cette guerre d'Algérie. C'est qu'il faut attendre 50 ans pour constater, alors, est-ce qu'on nous a menti ? Est-ce qu'on nous a caché les choses ? Mais c'est les citoyens qui doivent, parce que ce sont les descendants de ces dondits, c'est les descendants de ces souffrances, c'est les descendants de ces hommes et de ces femmes qui souffrent encore 50 ans plus tard. Et les travaux qui ont lieu aujourd'hui, beaucoup de ces travaux, ce ne sont pas les historiens, ce sont des citoyens qui, avec la rigueur du travail historique, peuvent mettre leur contribution à la connaissance de cette histoire et au partage. Parce qu'il ne faut pas seulement compter, moi j'ai beaucoup de respect pour mes éminents collègues que sont Harbi ou Benjamin Stora, mais il ne faut pas seulement compter sur les historiens pour que les politiques bougent. Il y a eu des élections il y a quelques jours, c'est les citoyens qui font les assemblées. Et moi, ce que je voudrais dire, ce ne serait pas une conclusion, mais pour introduire, on a un nouvel gouvernement et on attend, on attend une parole, une parole apaisée. Depuis le début de l'année, depuis 2011, on a avec Mediapart, entre autres, lancé ce grand débat, ces grandes rencontres autour de la vérité et de la réconciliation. il est temps, il ne faut pas attendre un an de plus, deux ans de plus. On a besoin de ces paroles de réconciliation, de ces paroles d'apaisement et le fait de faire cette soirée avec des paroles différentes, avec des choses qui ne sont pas faciles, je pense qu'on peut gagner sur ce combat de la fraternité. Mais justement, on a l'impression que là, pour ce 50e anniversaire, on n'est plus dans l'opposition des mémoires. C'est-à-dire que moi, je me souviens très bien qu'à la télévision française, pendant très longtemps, on refaisait la guerre et on refaisait l'Algérie française sur les plateaux de télévision. On a tous vu ça, ça s'est fait pendant des années et des années à chaque anniversaire. On constate quand même l'extinction de ça et une parole qui naît. Et c'est vrai que je pense à vous et à votre livre, Florence Doss, parce que quand j'ai lu ces paroles d'appelés en Algérie ce qu'ils ont dit à leur enfant, c'est-à-dire rien ou presque rien, comment expliquer un si long silence ? C'est-à-dire que c'est une question qui a été posée après la Seconde Guerre mondiale aussi. Quand les gens ne parlent pas, c'est parce qu'eux sont tellement traumatisés qu'ils sont bloqués et qu'ils ne parlent pas ou c'est aussi parce que personne ne leur a posé la moindre question. Alors effectivement, déjà pour rebondir sur ce que disait Mehdi, je me reconnais bien justement dans ce que tu viens de dire. C'est-à-dire qu'effectivement je ne suis ni politique, ni journaliste, ni historienne, ni même militante, mais j'ai eu le sentiment de faire une œuvre citoyenne. Effectivement, en faisant ce livre, parce que tout à coup, mon livre s'appelle les héritiers du silence et je me suis découverte héritière du silence très tardivement, moi-même, en tant qu'enfant d'appelée, j'avais déjà plus de 35 ans et pendant plus de 35 ans, je n'avais rien vu, rien compris et je ne m'étais pas posée de questions. Et du jour où j'ai fait ce constat, ce que j'ai cherché à faire, c'est que plus que d'aller comprendre vraiment ce qui s'était exactement passé pour mon père dans ma famille, etc., je n'en sais pas plus aujourd'hui qu'il y a 10 ans, puisque mon père ne parle toujours pas et n'a pas lu le livre, ça a été mon interrogation quand elle s'est mise à germer vraiment, ça a été de me dire mais quelles ont été les conditions, possibilités d'un tel silence ? Effectivement. Et pour vous répondre, je pense que, évidemment, les deux silences sont fortement intriqués, c'est-à-dire que le silence intime, le silence individuel, il est une conséquence, alors il y participe, mais c'est quand même une conséquence d'un silence social et politique qui a amené ces anciens appelés à se débrouiller de leurs souvenirs pas très jolis-jolis, souvent honteux, ou pas d'ailleurs, mais qui, en tout cas, n'ont pu s'inscrire ensuite dans aucun récit national constitué et donc il n'y avait aucune légitimité de leurs souvenirs. C'était des mauvais souvenirs, des sales souvenirs, dans une sale guerre, dans une guerre qui restait sans nom jusqu'en 1999, alors que les derniers sont revenus en 1962. Donc pendant des décennies, ils ont dû se débrouiller tout seuls de ces mémoires meurtries, blessées, honteuses, jusqu'à ce que, petit à petit, effectivement, comme c'est Henri Rousseau qui explique très bien les cycles de la mémoire et de l'émergence de la mémoire, avec le refoulement, le deuil d'abord, le refoulement ensuite, progressivement, les remontées de mémoire depuis, disons, une vingtaine d'années. La période du refoulement, ça a vraiment été toute la période qui a été couverte par les amnisties qui ont eu lieu de 1962 à 1982. Et puis maintenant, on arrive dans une période plutôt d'hypermnésie, avec une guerre qui est de plus en plus sous les feux de la rampe et qui vient pointer du doigt, effectivement, la honte de cette guerre. Mais la honte de cette guerre, du coup, elle revient en boomerang, dans la figure, en particulier des appelés, puisque c'est sur eux que j'ai travaillé, elle revient en boomerang comme une honte qu'ils ont mis tant d'années, avec laquelle, disons, ils ont mis tant d'années à essayer de se débrouiller dans un impossible oubli de leur mémoire personnelle. Christophe-Féline, même question, l'aube d'une révolution, les événements de Marguerite, Algérie, 26 avril 1901, ça vous concerne ? C'est une histoire qui est aussi personnelle, c'est presque un essai de macro-histoire, mais ce n'est pas la seule raison, j'imagine, c'est-à-dire que vous avez voulu parler de votre arrière-grand-père, mais vous avez voulu aussi faire un travail d'historien sur un événement important de la colonisation, ou de l'époque de colonisation, qui n'avait pas été fait. Je me suis tout à fait reconnu dans le message que nous a adressé Mohamed Harbi. Ce plateau en témoigne, et c'est très nécessaire, l'urgence éditoriale de cette année, ça a été d'en finir définitivement avec l'ère du silence et du mensonge sur la guerre et sur ses conséquences dramatiques pour tous ceux qui, dans les deux camps, si on peut parler de camps, ont eu à la vivre et à la subir. C'était absolument indispensable, c'était l'urgence. Mohamed Harbi nous dit, maintenant il y a une autre urgence, c'est qu'il faut parler de la colonisation, parce que c'est le dernier tabou, la chose que l'on ne peut pas penser en France, et la chose que l'on n'arrive pas à penser en Algérie, autrement que dans une concurrence des ressentiments. Il y a les ressentiments de la guerre perdue de notre côté, il y a les ressentiments de la colonisation du côté algérien. Et moi, dans ce livre, sur un minuscule événement, en apparence, une petite révolte qui n'a pas duré plus de 8 heures, qui n'a pas dépassé les limites de ce charmant petit village de colonisation qui s'appelait Marguerite, et qui n'a fait que 5 morts européens, 5 morts de trop, bien sûr, mais ça donne la mesure de la chose. Ce minuscule événement, je vous propose, à travers lui, un espèce de grand zoom arrière vers cette Algérie de la colonisation triomphante, qui depuis 20 ans ou 30 ans, dans cette première année du XXe siècle, semblait en avoir fini avec l'ère de la conquête d'un côté, et des grandes insurrections cabiles, ou de 1881, l'Algérie heureuse, l'Algérie pacifiée, comme on disait alors. Et puis, il y a ce petit événement, coup de tonnerre dans un ciel bleu, qui, on l'a totalement oublié, déclenche pendant 2 ans, en Algérie, comme en France métropolitaine, une onde de choc inimaginable. D'abord, une vague de répression qui, à l'échelle d'un village et du Djebel qui l'entoure, décrit exactement le scénario que l'on verra en 1945, à très grande échelle et de façon irréversible, avec les événements de Galma et de Sétif et les massacres qui les suivent. un débat d'opinion que l'on a du mal à imaginer. Tous les journaux, tous les journaux illustrés, deux séances au Parlement successives qui seront consacrées pour la première fois à devoir s'interroger, non pas sur la colonie ou pas la colonie, personne ne la remet en cause à cette époque, mais les méthodes de cette colonisation très particulière qui est la colonisation totale en Algérie pendant toute cette durée. on pose tous les problèmes. La violence des expropriations foncières, les amendes forestières, le statut indigne que la République, dans trois départements français, fait subir à la majorité de la population qui ne sont pas reconnus comme des citoyens mais comme des sujets. Tous ces problèmes sont posés. Clémenceau fait un tableau sans aucune concession de cette situation à partir de ce tout petit événement. Alors, c'est très intéressant parce qu'on voit d'abord... Ce tout petit événement, c'est une révolte paysanne. Oui. Alors, non mais, on voit déjà se dessiner, ce qu'on verra à grande échelle au moment de la guerre d'Algérie, un fossé entre l'opinion européenne d'Algérie et l'opinion métropolitaine. Et puis, cela aboutit au plus grand procès d'assises de tous les temps. Cette toute petite révolte aboutit à procès d'assises à Montpellier. On l'a délocalisé pour qu'il se passe dans des conditions à peu près décentes. Il y a 106 inculpés. C'est-à-dire qu'en fait, on a fait une rafle de tous les hommes entre 16 et 60 ans. Et ceux qui ont été désignés comme ça sur la place du village à Chaux comme ayant participé à la révolte passent deux ans en prison et 20 d'entre eux y mourront et se retrouvent devant les assises. Ce qui est intéressant du point de vue du fossé d'opinion que je décrivais, c'est qu'alors que le procureur se fait l'écho de l'opinion coloniale pour demander des peines de mort et la condamnation de ces 100 personnes, un jury métropolitain va en acquitter l'essentiel les 80 personnes que d'autres. Il n'y aura aucune condamnation à mort. Ceux qui rombagnent malheureusement ne tarderont pas à y mourir. Mais le plus intéressant dans l'histoire du point de vue de la compréhension de ce qu'était la société coloniale en Algérie, c'est le sort des acquittés. Ils ont été déclarés par la République, par la justice, par un jury de citoyens innocents. Ils rentrent en Algérie et là, on leur oppose le code de l'indigénat. C'est-à-dire qu'on dit la justice de là-bas vous a déclaré innocent, mais pour nous, vous êtes coupable, on vous a vu, on s'en souvient, et donc, on vous appliquera par les voies administratives, il n'y a plus de séparation des pouvoirs, l'éloignement, vous ne pourrez pas reprendre votre travail, vous n'aurez plus le droit de marcher comme les habitants du village, sur la route qui va du village à Miliana, vous passerez par où vous voulez, mais pas par là, etc. Et c'est le moment où il y a ce grand article de Clémenceau et où la dépêche de Toulouse, avec une lucidité incroyable, peut écrire soit la France changera ce régime, soit elle devra affronter une bien plus grande insurrection et elle perdra l'Algérie, 1903. Voilà, c'est donc le sens de ce petit exercice de micro-histoire. Bon, alors, vous m'avez posé la question, c'est personnel ou c'est pas personnel, il se trouve que j'ai découvert cette histoire extrêmement révélatrice, un peu par un hasard, puisque c'est mon arrière-grand-père, je suis Algérien depuis quatre générations à ma manière, qui a été, comme petit magistrat colonial, chargé des interrogatoires, il y a mille pages d'interrogatoires qui ont été faites au lendemain de l'insurrection, à Chaux, il a fait son travail comme un magistrat républicain qui croyait défendre la civilisation, et que j'ai vu tout l'intérêt de cette histoire et que j'ai voulu, au sens propre du terme, par une traversée d'archives qui a été longue et assez sidérante, parce que, au moins, l'ordre colonial avait une grande qualité d'ordre et qui le conservait toute la trace, mais minute par minute, sous forme de télégramme envoyée à Paris de ses méfaits. Donc, j'ai voulu, au sens propre du terme, réinstruire cette affaire pour les leçons qu'elle donne sur la compréhension de la grande histoire de tout un pays et de ce qui allait se passer ensuite, en 1945 et après 1954. Il y a autre chose qui est importante dans le débat actuel et il faudra venir à ce problème de comment commencer enfin à écrire comme ça s'était fait pour la guerre, avec, par exemple, le dialogue entre Mohed Arbi et Benjamin Stora, comment apprendre à écrire l'histoire de la colonisation ensemble, parce que sans ça, on ne surmontera jamais la querelle des ressentiments, les concurrences mémorielles, etc. Il y a une certaine histoire aussi bien du côté colonial que du côté de l'histoire officielle de la libération nationale. C'est l'Algérie heureuse du côté colonial. Au fond, cette ère de 1900 à 1930, c'est la grande belle époque de la colonie triomphante. Et il y a le symétrique du côté de l'histoire officielle en Algérie. où, au fond, d'Abdelkader au FLN et à la Hélène glorieuse de 1954, il ne se passe rien, peut-être, Mokrani et la révolte kabyle de 1871. Donc, on ne comprend rien. Et les deux visions des choses se confortent. Si bien que, pour l'opinion coloniale, l'opinion française de l'époque, le FLN en 1954 sortait de nulle part, donc, résultait d'un complot extérieur, c'était Nasser, l'Égypte, etc. Voilà, ce tout petit événement témoigne de ce que les historiens n'ont jamais perdu de vue, mais qu'il faut un peu rappeler, c'est le cheminement souterrain d'une résistance à la colonisation. Une résistance qui, effectivement, est très profondément rurale, parce que c'est bien évidemment dans les terres de colonisation que la population subit le plus fortement les expropriations foncières, les amendes forestières, etc., c'est-à-dire subit dans ces conséquences, enfin, ces conditions les plus élémentaires d'existence la violence de cette colonisation totale. Donc ça, c'est important à rappeler si on veut réécrire l'histoire, y compris de la libération nationale. C'est bien évidemment un fait annonciateur, c'est la base sociale de ce qui sera possible ensuite, même si ça prend des formes extrêmement différentes. Et dans l'histoire officielle, dans la mémoire officielle du côté algérien, lorsqu'on redécouvre ou qu'on célèbre un tel événement, parce qu'il y a des commémorations, on a la tendance à plaquer sur elle pour conforter cette histoire un peu miraculeuse du FLN à LN, des traits que bien évidemment ces mouvements n'avaient pas. On leur prête des caractéristiques. On veut y voir un projet d'insurrection armée. Ils ont pris les armes ce jour-là, bien évidemment. Mais on veut plaquer des traits qui ne se développeront en réalité qu'à partir des années 30 ou après la guerre. En fait, il y a une continuité dans cette histoire, mais là, on est exactement devant ce que Camus appelle une révolte, c'est-à-dire un sursaut spontané de dignité collective où se mêle, et c'est très intéressant par rapport au printemps arabe et à ses manifestations premières les plus spontanées, de façon extrêmement fluide, complexe, la réaffirmation d'une identité religieuse. La révolte de Marguerite a pris la forme d'un petit djihad non concerté, une explosion de colère, mais qui a pris une forme religieuse extrêmement intéressante. C'est la forme. Derrière, bien évidemment, se mêle à ça, on est le moteur le plus puissant, l'exaspération économique. Je décris dans le livre comment, semaine après semaine, toute l'année précédente, cette explosion est marquée par une nouvelle offensive pour prendre de nouvelles terres et les transformer en vignobles et un défi politique. Je suis persuadé que ces 100 indigènes qui se sont insurgés ce jour-là savaient parfaitement qu'ils allaient vers, bien évidemment, un échec rapide et qui serait l'écrasement qu'ils ont subi, mais au moment même où ils envahissent ce village, ils ont cette formule extraordinaire, on a gagné, on a gagné, ils savent bien que ça ne va pas durer et ils ajoutent « Abat la France, abat les Français, il n'y a plus d'argent, les vignes sont à nous, les femmes sont à nous ». Et je trouve ça extraordinaire parce que c'est exactement ce que dit Camus. Une révolte, ça va souvent vers son échec, ça va presque toujours vers son échec, une première révolte. Mais c'est à la fois une négation absolue et une affirmation absolue. C'est-à-dire qu'il faut ça pour qu'on puisse dire devant un ordre comme l'ordre colonial absolu qui paraît établi pour des siècles, nous disons non et le seul fait que nous disions non veut dire que tout un autre ordre social est possible. Médhi ? Oui, par rapport à revenir sur la colonisation, il faut réaffirmer ce qu'est la colonisation en quelques mots. La colonisation, c'est toujours la violence, c'est toujours l'abandon de la justice. Et de génération en génération, les Algériens comme les autres peuples coloniaux, c'est la violence qu'ils ont eue en face d'eux, c'est l'abandon de la justice. Et pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur le dépérissement de ces guerres mémorielles que nous souhaitons, c'est sûr qu'on ne peut pas, il faut en finir avec la guerre, c'est le titre d'un coffret DVD qu'on sort avec Mediapart pour le 5 juillet, pour la date de l'indépendance, il faut en finir avec la guerre. Mais il faut la justice. Et la justice, c'est de ne pas admettre un certain nombre d'infamies aujourd'hui. Tout à l'heure, dans le message de Mouab El Harabi, il faisait référence à la loi du 23 février 2005. Dans cette loi du 23 février 2005, ce n'est pas de la guerre mémorielle. Il y a eu, il y a au moins deux articles infâmes. Le premier, c'est l'article 4, conseillant aux enseignants de parler du rôle positif de la colonisation, notamment en Algérie. Article qui a été supprimé par le président Chirac en 2006. Et il y a un deuxième article infâme, une infamie, qui subsiste aujourd'hui, qui est l'article qui indemnise les tueurs de l'OAS. J'ai vu que sur le site de Mediapart, il y avait un certain nombre d'internautes qui disaient « Mais pourquoi on n'a pas invité les victimes de... » Je pense à Jean-François Gavori, dont le père commissaire de police a été assassiné par les gens de l'OAS, qu'on commémore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en 2012, dans les cimetières de la République, on commémore des assassins, des gens qui ont été condamnés par la République. Certains ont été très peu fusillés, d'autres se sont échappés, ils ont été amnistis en 1966. Mais en 2012, les citoyens de la République française indemnisent avec nos impôts ces tueurs. Donc, ce n'est pas une guerre de mémoire, mais c'est de dire qu'il faut tourner la page si la page est écrite, et s'il y a la justice. Et la justice, c'est de nommer les choses. La justice, c'est de dire qu'on a une nouvelle Assemblée nationale. L'ancienne Assemblée nationale a pu faire voter la loi du 23 février 2005. Le président Chirac, en 2006, a abrogé l'article 4. Mais chiche que l'Assemblée nationale, aujourd'hui, abroge cet article qui indemnise les tueurs de l'AS. D'ailleurs, en fait, ils avaient déjà été réhabilités en 1982 par Mitterrand. Le gros, gros travail avait été fait. L'article 13 de la loi du 23 février 2005 ne fait que finir ce travail. Et c'est là, il faudrait revenir. Je ne sais pas si on peut revenir sur des lois, mais c'est vrai qu'avec l'abrogation de l'article 13, ça permettrait peut-être, effectivement, de freiner toutes ces commémorations. Mais on a l'impression qu'elles sont... On laisse faire. Voilà. La République laisse faire. Alors, on va voir maintenant ce qui va se passer. Mais c'est vrai que ça fait plusieurs années où tous les ans, nous avons eu l'affaire Marignane, l'affaire, le mur de Perpignan, etc. Donc ça va dans cette logique-là. Et ça, c'est... Pierre Dôme. Alors, à la fois, je suis évidemment tout à fait d'accord avec vous pour que, au niveau des représentants de l'État, il y ait des gestes forts qui soient faits. À la fois, je veux tout de même souligner que la question de réconciliation entre le peuple français et le peuple algérien sur la question de la guerre d'Algérie, elle est déjà faite depuis très, très longtemps. Et je trouve qu'il faudrait distinguer clairement ce qui se passe au niveau des peuples et ce qui se passe au niveau de quelques dirigeants et de quelques responsables d'associations dans leurs coins. Moi, je vais très souvent en Algérie. Le peuple algérien n'a absolument aucun ressentiment contre le peuple français, contre la France, que c'en est même parfois troublant. Moi, je me retrouve souvent avec mes interlocuteurs algériens à dire beaucoup plus de mal de la France et du passé colonial et de la guerre d'Algérie et que toutes ces saloperies que la France a faite que les Algériens du peuple, donc qui ne sont pas les dirigeants... Sans parler même du tourisme mémoriel. Oui. Qui est une petite industrie, mais une industrie réelle. Oui. Alors, vous pensez à tous ces groupes de pieds noirs qui, en effet, viennent depuis plusieurs années en Algérie, vont visiter le lieu de leur enfance et sont accueillis absolument à bras ouverts. Ils en reviennent avec des émotions dans la voie, etc. Et donc, par contre, ce qu'il faut aussi dénoncer au niveau des peuples, c'est qu'il y a un grand déséquilibre qui est un déséquilibre, je dirais colonial ou post-colonial, pour dire les choses rapidement, c'est que les Algériens, ils aiment les Français, mais les Français, ils n'aiment pas les Algériens. Et c'est peu de dire qu'il y a... C'est peu de dire qu'il y a... C'est peu de dire... Il y a des histoires de haine, il y a souvent et toujours des histoires d'amour. Oui, mais il n'a quand même pas tort. La société française est quand même agitée... Bien sûr. Par un amour pour le peuple peut difficilement faire comme si ça n'existait pas. Ce que je disais avec un certain nombre d'autres, d'ici, de France et d'Algérie, c'est qu'on ne peut pas passer sans qu'il y ait une parole officielle. Les peuples, nous, on se parle, on est à Mediapart, on est dans la rue, avec Fatima, on fait des manifestations, on fait des collocs, etc. Il faut qu'il y ait une parole qui soit gravée dans le marbre pour reconnaître un certain nombre de choses. Pas demander pardon à genoux. On a combattu depuis 25 ans pour la reconnaissance du 17 octobre 1961. Le premier acte politique du nouveau président de la République, François Hollande, ça a été le lendemain de son élection au primaire du Parti Socialiste, le 17 octobre au matin, de faire son premier acte politique pour le 17 octobre. C'est des paroles qu'ont besoin les peuples. Et ces paroles, ce n'est pas seulement les citoyens, c'est les plus hautes autorités de l'État qui doivent les lire. Pourquoi le président Chirac a été capable, à un moment, de dire publiquement « c'est la police française qui est responsable des rafles du Veldivre ». Pourquoi, à un moment, le premier ministre Lionel Jospin a dit « 80 ans plus tard, oui, il y a eu des fusillés, pour l'exemple, en 1917 ». Les peuples, ils attendent ces paroles, parce que c'est comme ça qu'on se réconcilie, c'est en étant respectés. Et les guerres de mémoire, elles passeront, parce que c'est l'histoire qui va faire la paire de choses. Et les nostalgiques, les nostalgiques de l'Algérie française, qui occupent les cimetières, qui pétitionnent pour que Bijar soit aux infailles de l'île, ils vont disparaître. – Ben oui. – Voilà, ils vont disparaître. – Alors, ce sont des crapules, il faut le dire. – Je vois ça, je dis qu'ils vont disparaître. – Ils sont, heureusement, extrêmement minoritaires. Et c'est vrai que si nous, nous sommes très au courant de ce qu'ils font et nous faisons attention de les surveiller et de dénoncer ce qu'ils font, eh bien, en vérité, la masse des Français ne sait absolument pas qu'il y a des statues immondes dans le cimetière de Perpignan, à la gloire des « martyres » de l'OS. Et c'est bien comme ça. – Une notation plus optimiste. Parce qu'il y a aussi les hommes et les femmes de bonne volonté, les responsabilités que chacun peut prendre, chacun peut prendre dans cette fraternisation franco-algérienne, qui est bien le titre de cette soirée. De ce point de vue-là, on observe parfois que les victimes sont plus fortes que les tortionnaires. et que ce n'est pas simplement les jeunes générations qui peuvent savoir tourner la page. Il y a deux jours, s'est passé quelque chose d'assez surprenant pour moi. La première présentation publique que j'ai pu faire de mon livre s'est faite en Algérie, dans une petite ville entre Alger et Oran, qui se trouvait par hasard au pied du Djebel Zakar où s'est passée la révolte de Marguerite et où se réunissait la fondation qui réunit les anciens combattants, Moudjahidine et Moudjahida, les anciennes combattantes et veuves de martyrs, de la Villa Yakat. La Villa Yakat, je vous rappelle, c'était quand même la région d'organisation de la libération nationale qui allait d'Alger jusqu'à Mostaganem, donc tout le centre de l'Algérie. Cette fondation se réunit à l'occasion du cinquantenaire pour avoir un colloque où elle fait sa propre histoire. Jusque-là, rien de très peu surprenant que ça vienne à ce moment-là. Ce qui est le plus surprenant, c'est qu'on ne m'a demandé, et c'est trouvé que j'ai été le premier à prendre la parole dans cette assemblée où j'avais quand même peu de légitimité, de présenter cet ancécédant de la lutte de libération nationale dans cette région qui est la révolte de Marguerite. Et plus étonnant encore, était invité avec moi. Nous sommes donc trouvés les deux premiers à prendre la parole. C'était un peu surprenant. L'auteur française de ce livre, que dont parle Mediapart aujourd'hui, Nos Pères Ennemis, qui a été co-écrit avec un Algérien. Ce qui a rapproché ces deux auteurs qui ne se connaissaient pas, c'est qu'Hélène Erlingsen avait six ans et vivait en Algérie lorsque son père, sous-officier de l'armée française, qui n'était pas dans une unité combattante, mais dans une section administrative spéciale, dont le service social de l'armée a été tué, et qu'elle a écrit ce livre à quatre mains avec un Algérien de sa génération qui, lui, a eu dans le même endroit, dans ce Djebel Zakar, son père, commissaire politique de la Hélène, qui a été tué à peu près à la même période. Ce n'est pas un concours de souffrance. C'est dire, pour ces deux personnes dont toute l'existence a été dominée par la perte de leur père, tous les deux victimes d'une guerre qu'ils n'avaient pas choisie, que leur a imposé une guerre inutile, comme l'a dit Jean-Daniel si bien, que leur a imposé un ordre colonial qui ne savait pas comment sortir autrement de ce qu'il avait mis en place, dans un travail de remémoration, d'explication menée en commun des origines de cette guerre et de dépassement. Alors ça, c'est possible, mais que cette parole-là, en plus, ait pu être tenue, j'ai assisté à ça, entre quelqu'un qui porte ce témoignage et en face des Moudjaïda qui ont vécu avec une douleur infiniment plus grande et plus parce que plus nombreuse. C'est des familles entières qui sont tombées pendant cette guerre et dont elles sont survivantes. Et puis accueillir cette parole dans la compréhension et dans le dépassement, ça prouve quand même que la situation n'est pas désespérée. Oui, moi je voudrais revenir sur ce que disait donc Mehdi. C'est vrai qu'en fait, je pense aussi sincèrement que le peuple tisse des liens et je reviens, moi je travaille sur la question donc des supplétifs en général. Maintenant, le mot qui a retenu, c'est le moirki. Mais c'est vrai que les familles correspondent, elles ont des amis donc dont l'histoire est autre que la leur, etc. Donc tout ça se fait, mais c'est vrai que c'est au niveau des pouvoirs. Vous allez dire que je m'acharne sur les politiques. Tout à l'heure, je disais qu'il fallait les faire taire. Mais je crois que j'ai eu tort de dire, je vais revenir, en fait il faut les faire taire mais les faire parler une fois. une fois chacun mais effectivement qu'il y ait une déclaration. Moi je suis d'accord bien sûr qu'on reconnaisse certains faits dramatiques comme celui de le combat de Mehdi où on se connaît très bien puisque tous les 17 octobre je me retrouve sur le pont Saint-Michel pour ça. Mais pour revenir à l'histoire des harkis, François Hollande, c'est vrai, on ne sait pas s'il va tenir son engagement. Le 5 avril, il a dit que s'il venait donc à être élu, il reconnaîtrait ça. C'est vrai que ça libérerait quelque chose. – Il reconnaîtrait quoi exactement ? – Il reconnaîtrait l'abandon parce que ça aussi, si vous voulez, c'est un point important parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'ils ont été abandonnés sur ordre alors qu'on a tout fait pour les… il y a eu toutes sortes de stratégies mises en place pour recruter ces hommes pour en faire des combattants. Et puis à la fin de la guerre, on leur dit, bon, écoutez, vous restez sur place et quand on a su qu'ils étaient en train de se faire massacrer, personne ne bougeait. On ne les a pas protégés et on a tout fait aussi pour leur dire, écoutez, vous restez sur place. Donc ça, ils s'engagent à le reconnaître, à reconnaître donc l'abondant, les massacres et la relégation dans les camps. Parce que tout à l'heure, je vous parlais de ceux qui étaient arrivés en France, on les a enfermés. On n'a pas fait ça. Les Harkis étaient dix fois moins nombreux que les Européens d'Algérie. Je veux dire, les Européens, on ne les a pas mis dans des camps. Et les Harkis, on les a mis dans des camps. Par exemple, vous prenez le camp de Saint-Maurice-l'Ardoise dans le Gard ou celui de Biass dans l'Oté-Garonne. Les familles étaient enfermées. Il fallait des autorisations pour rentrer, pour sortir, extinction des feux, le cachot sur place où on les mettait s'ils faisaient des bêtises, où on les envoyait à l'hôpital psychiatrique. C'est quand même quelque chose. Il y a une gestion coloniale puisque M. disait qu'il faut parler de la colonisation. Il faut parler de la colonisation. On ne l'arrête pas. Il ne faut pas l'arrêter en 1962 parce qu'elle a continué. – Une gestion coloniale post-guerre sur le territoire français. – Oui, sur le territoire français. Donc ça, si vous voulez que ça soit reconnu, mais côté algérien, il y a un travail. Les politiques en Algérie exploitent ça, mais au maximum. J'ai suivi un petit peu les élections législatives et il y avait M. Ouahia en Algérie et M. Ouahia a fait sa campagne électorale en sortant le bouc émissaire ou une sorte de fantôme, le Harki. Comme si le problème des Algériens, quand on sait que 75% des Algériens sont nés après l'indépendance, on leur dit « Voilà, votre problème, c'est le Harki ». Non, ça s'appelle, c'est de l'exploitation et c'est malhonnête. Si vous voulez, ce sont, je dirais que les deux États, ces deux États de deux monstres froids, il faut, soit en fait, on les fait parler une fois pour toutes pour qu'ils disent les choses qu'on a envie qu'ils disent ou alors qu'ils se taisent à jamais. – Florence Doss. – Oui, je voulais aussi rebondir sur cette phrase un peu boutade de « Les Français n'aiment pas les Algériens ». – Ce n'était pas une boutade. – C'est une boutade. Je vais la prendre comme une boutade. – C'est une dénonciation. – Je vais le prendre comme une boutade. Mais je réfléchissais justement à quel écho ça pouvait avoir dans la population, dans la génération des anciens appelés qui ont passé donc un certain nombre de mois, voire d'années de leur vie là-bas. Et ce que je peux en dire, c'est, parce que c'est une question qu'on m'a posée aussi de temps en temps, est-ce que vous avez constaté du racisme, etc. Oui, il y en a, il y en a, il y en a, mais je ne généraliserai pas et je ne dirai pas que proportionnellement il y en a plus qu'ailleurs dans la population française. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Par contre, ce qui me paraît significatif, c'est effectivement, et je raccroche avec ce que je disais tout à l'heure, qu'est-ce que c'est que se débrouiller tout seul de sa mémoire quand on ne partage pas avec les autres, ni avec sa génération, ni avec les autres communautés, ni avec la société, ni même au sein de sa famille, ça produit ce que j'ai appelé un vécu congelé. Et un vécu congelé, ça veut dire qu'un certain nombre d'émotions, de sentiments, restent, alors que les années passent, avec toute leur virulence, restent intactes et à l'intérieur de la personne, ce qui fait que il y a des histoires singulières, comme ça, au travers de l'enquête que j'ai pu mener, où certains anciens appeler, ou certains de leurs enfants, ayant entendu leur père ne raconter que les éléments les plus positifs de ce qui avait pu être vécu, c'est-à-dire découvrir ce que c'est que voyager, découvrir un pays de soleil, découvrir la camaraderie à 20 ans, etc., et puis se fermer de façon manifeste face à tout ce qui pouvait être douloureux. Certains enfants se sont dit « Mais pourquoi ? » Il y a eu des idées de cadeaux de voyage en Algérie, des choses comme ça. Et il y a une histoire comme ça d'un homme qui a pris le cadeau et était extrêmement ému et le lendemain a dit à ses enfants « Je ne peux pas y aller. » Et d'autres interviewés me disent « Je ne retournerai jamais en Algérie. » Pourquoi ? Parce que ce sont des représentations terrifiantes qui perdurent et qui sont sans commune mesure avec une quelque réalité d'aujourd'hui, mais qui fait qu'il n'y a pas de tourisme, il y en a peut-être un peu, mais il n'y a pas de tourisme de masse, en tout cas, chez les anciens appeler en Algérie. Ils ont peur qu'on les reconnaisse, qu'on suppose que peut-être ils ont commis des exactions dans telle ou telle région, etc. Et donc, il y a une peur. – Mais ce que vous racontez, d'ailleurs, je crois que c'est valable pour vos quatre livres, c'est après cette époque des grands récits univoques comme ça et totalitaires. Moi, ce qui me frappe dans vos travaux, et d'ailleurs, c'est des travaux qui ne viennent pas de l'université, ça aussi, c'est frappant, c'est le côté individuation. C'est-à-dire que maintenant, on raconte quand même des choses, des récits personnels et la diversité de ces récits personnels. Les appeler en Algérie, c'est quoi ? C'est un million de personnes ? – Plus d'un million, oui. – C'est des expériences très diverses qui ne se ressemblent pas. Ceux qui sont restés, que raconte Pierre Daume dans son livre, ça ne se ressemble pas non plus. Les harkis, vous avez raison, employons le terme générique parce que c'est plus simple, mais là encore, les histoires sont d'une extrême diversité. Et j'ai quand même l'impression que la recherche historique, disons, même si elle est menée par des journalistes, par des gens très divers, etc., elle en est quand même là. Elle en est au stade de l'individuation. – Tout à fait. Je crois qu'on traite, dans toutes ces questions, quelle que soit la porte d'entrée, des plus grandes contradictions de la société coloniale qui se développe sur 132 ans et plus la guerre, et ses suites. mais si on veut commencer à comprendre au-delà des clichés, c'est peut-être important de toujours trouver un point d'entrée qui soit à échelle humaine. Moi, si j'ai choisi ce tout petit événement, c'est aussi parce que la micro-histoire, d'abord, permet d'approcher la complexité à travers le détail, parfois infime, du déroulement d'une journée, d'un procès, d'un emprisonnement, etc. et que ce n'est pas un western. Il n'y a pas les bons et les mauvais. Bien évidemment, la société coloniale est profondément inégalitaire et antagonique, mais quand on voit au niveau des individus, il y a des contradictions et il y a des voies différentes possibles. On se bat pour savoir si au lendemain d'une révolte, il faut fusiller tout de suite en cours martial sur la place du village, ou respecter le droit républicain, les envoyer aux assises, ou faire, comme c'est toujours le cas, la double ou la triple peine, c'est-à-dire qu'on respecte le droit républicain et en même temps, on fait des représailles directes, ça va quand même plus vite. Et puis ensuite, lorsqu'on a été acquitté, je l'ai rappelé, on découvre qu'on vous a pris votre pot et votre bien, que votre famille a été dispersée, etc. Mais du côté colonial, toutes ces tactiques qui se réconcilient finalement au bout du bout, mais s'affrontent à travers des individus. Et je crois qu'il est extrêmement important de donner leur nom et de reconnaître leur individualité à chacun des dominés. Bien évidemment, les archives leur laissent très peu la parole. C'est les archives du dominant. Malgré tout, on a des pétitions, des recours, des choses écrites par l'écrivain public Amiliana qui donnent quelques échos d'une parole du dominé. Et puis, on peut suivre, pour ça qu'un petit événement est extrêmement intéressant, le sort des individus. Quand est-ce qu'ils meurent en prison ? Comment ? De quoi ? Quand ils survivent ? Quand ils sont libérés ? Comment chacun d'entre eux est accueilli, si on peut employer ce mot, lorsqu'ils retournent au village ? D'abord, ça respecte les individus, ça leur redonne une dignité que toute l'histoire leur a niée. Et puis, l'historien n'a pas à se refuser ça. Il n'a pas à le refuser à son lecteur. Ça permet l'émotion. Et l'émotion peut être mauvaise conseillère en histoire et en politique. Mais parfois, elle permet d'approcher par la fraternité, je ne suis pas chrétien en disant ça, par la fraternité, une vraie compréhension de l'histoire et de l'avenir. Mais ça vaudra conclusion. Merci beaucoup à tous les quatre, tous les cinq avec Mehdi. Merci pour ce débat avant la troisième et dernière partie qui sera consacrée. Le coffret. Ah ben oui, il monte le coffret, bien sûr. Il monte le coffret. J'ai lu sur internet qu'il y avait sur 5 000. C'est cinq films qui s'appellent En finir avec la guerre et on le sort pour le 5 juillet, donc dans quelques semaines. Et c'est un coffret qui est fait avec Mediapart. Voilà. Merci à Mediapart. Je vais vous en distribuer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a longtemps que je n'ai pas vu Fatima. Elle me manque. Elle va prendre ta place, Medi.